Puisqu'on parle finance, Michel Barnier a promis de dire la réalité, la vérité sur la réalité des comptes publics. Osera-t-il assumer un tournant de la rigueur ? Nous allons rentrer dans le fond des dossiers, retraite, budget, dette. Et Michel Barnier donne déjà le ton. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre ? Je le dis avec humilité. Mais je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité, même si cette vérité est difficile. La vérité d'abord sur la dette financière et sur la dette écologique, qui pèse aujourd'hui lourdement déjà sur les épaules de nos enfants. Il faudra dire la vérité, et je dirai la vérité. Dans ce débat, Magali Barthès nous a rejoint. Bonjour, notre spécialiste des questions internationales, qui est là parce qu'évidemment, la France et Michel Barnier est sous le regard de Bruxelles. Il y a la pression évidemment des Européens, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, Damien Florot, est-ce que Michel Barnier osera la rigueur quand on sait que pour les Français, la priorité, c'est le pouvoir d'achat et non le respect des déficits ? Oui, alors déjà, c'est intéressant de s'intéresser aux mots. Vous me posez la question, est-ce qu'il osera la rigueur ? Ça fait bien longtemps qu'un Premier ministre n'a pas promis la rigueur. Je crois que ça doit être doté de 1983, enfin, ce fameux tournant. Jérémie Seban confirme. Mais la France peut supporter la vérité. C'était le titre d'un livre d'un ancien Premier ministre en 2006. François Fillon. Voilà. Et on se souvient du rapport de François Fillon à l'orthodoxie budgétaire. Je suis à la tête d'un État quasi faillite, presque en faillite, des mots qui n'avaient pas plu à l'Elysée. C'est vrai que là, on sent qu'il y a un peu la même tonalité. Alors, ce serait intéressant de voir quand on va pouvoir interroger, peut-être dès ce soir sur TF1, le Premier ministre, sur cette nécessaire rigueur. Si la France veut répondre à ses obligations, on n'y répond déjà plus beaucoup, mais tenter au moins d'être dans une trajectoire, dans une perspective, parce que ça va être des questions très concrètes. Quid de la réforme de l'assurance chômage ? Quid de la réforme des retraites ? Qui sont des réformes qui permettent d'assainir un peu les finances publiques ? Mais comment relancer ensuite le sujet du pouvoir d'achat, quand on sait que les Français en font une priorité ? Là, pour l'instant, on n'a pas le début du commencement d'une histoire. Donc, ce serait intéressant d'écouter le Premier ministre. On verra aussi, sans doute, qu'il nomme à Bercy. Bon courage à celui qui prendra la charge de Bruno Le Maire. Jérémy Sébane, est-ce que les Français sont prêts à entendre la vérité ? C'est tout à fait appréciable de vouloir la vérité. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'on a des responsables français. Pierre Mendès France parlait de l'éthique de vérité, des mots repris par Michel Rocard, par Manuel Valls. Maintenant, le problème, c'est que Michel Barnier n'a pas forcément de majorité pour la rigueur, puisqu'il y a un tiers de l'Assemblée nationale qui est à gauche et qui considère qu'au contraire, il faut donner plus pour les services publics, pour les médecins, pour les enseignants, etc. Donc, ça va être assez compliqué. Et on peut même rajouter un bloc du Rassemblement national qui souhaite revenir sur la réforme des retraites, qui souhaite effectivement avoir des mesures en faveur des catégories populaires, etc. Le programme économique du Rassemblement national, ce n'est pas le programme de Michel Barnier, ce n'est pas le programme de la droite. Donc, effectivement, il y a trois tiers. Il y a deux tiers qui ne sont pas forcément d'accord avec passer en mode rigueur, bien sûr. Oui, ça va être un des dossiers très explosifs, parce que ça peut lui coûter son poste si les oppositions arrivent à se rassembler pour faire barrage à son orientation budgétaire. Oui, il aura une pression de la rue dès demain, déjà, avec des appels à manifester, alors contre la nomination de Michel Barnier, mais aussi, sans doute, contre cette politique qui est en train de se dessiner. Donc, une pression de la rue, c'est certain, même si demain, toutes les organisations de la gauche n'appellent pas à manifester, que les syndicats, pour l'instant, restent en marge, même si, sans doute, que l'automne s'annonce chaud, socialement. Et puis, en plus, cette pression des parlementaires, Jérémy l'a dit, avec ces blocs qui vont, sans doute, prendre en étau, contraindre sur ces questions de finances publiques, Michel Barnier, et sans doute diminuer sa capacité de réforme, même si, dans la Cour de Matignon, pour l'instant, le verbe est haut. On va voir s'il est capable, eh bien, d'aller aussi loin qu'il le dit. Alors, on peut peut-être se dire que si on veut réformer, mieux vaut le faire dès son arrivée. C'est ce que se dit également son homologue britannique, Keir Starmer, le travailliste qui vient d'arriver à son poste, et qui, lui aussi, donne la couleur, annonce la couleur. Lorsqu'il y a une pourriture profonde au cœur d'une structure, on ne peut pas se contenter de la cacher. Il faut tout remettre à plat, s'attaquer à la racine, même si c'est difficile et que cela prend du temps. Mais je vais être honnête avec vous. Il y a un budget à venir en octobre. Il va être douloureux. Nous n'avons pas d'autre choix, étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est une tactique de nouveau venu, Magali, de dire qu'on promet la vérité dès qu'on arrive ? Ça a été... On retrouve presque les mots de David Cameron en 2010, quand lui est arrivé au pouvoir, mais lui employait vraiment le mot de rigueur. Or, là aussi, le nouveau Premier ministre travailliste n'emploie pas ce mot, mais on est sur le lexique quand même de la douleur. C'est un peu du sang et des larmes, version churchillienne, on a envie de dire. Et c'est vrai qu'il dit qu'on va avoir mal. Ça va être très dur. Surtout que, manifestement, il y a eu un audit des finances publiques britanniques. Il y a un trou de 22 milliards de livres qu'il n'avait pas anticipé. Et que, là aussi, d'ici la fin du mois d'octobre, il faut avoir bouclé un budget. Et c'est vrai qu'on sent que les travaillistes sont en train de s'arracher les cheveux, essayent de trouver des moyens de faire des économies. Et en plus, ils se sont liés les mains dans la campagne en disant qu'il n'y aura pas d'augmentation de la TVA, il n'y aura pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu. On ne veut pas faire payer les petites classes moyennes. Donc, on va, et ça, c'est ce que dit Starmer, on va faire payer ceux qui ont les épaules les plus larges. Donc, ceux qui sont les plus riches. Ah, parce que vous êtes un travailliste, évidemment. Voilà. Et donc, on sent que la City est un peu dans le viseur. Mais il a du mal à trouver des marges de manœuvre. Ça va être très, très compliqué. Le seul avantage, c'est qu'il a une majorité absolue au Parlement britannique. Alors, et l'avantage, c'est que Michel Barnier n'a pris aucun engagement sur la TVA. Oui, c'est vrai. Et peut-être que ce sera également très douloureux pour nous. Car Michel Barnier entend bien maîtriser les déficits à l'heure où la France n'a pas de leçons à donner aux Britanniques. 22 milliards de livres, c'est énorme. Mais la France apparaît désormais comme un mauvais élève. Le déficit public de la France, 5,6% du PIB contre 5,5% en 2023. Si on regarde la courbe, donc, sur plusieurs années, on voit bien que la France est en train de creuser son déficit. Regardez, la courbe n'est pas bonne. Et écoutez sur LCI l'alerte donnée par Pierre Moscovici, qui est le premier président de la Cour des comptes et ancien commissaire européen à la fiscalité. Le chiffre intéressant, c'est certes le 5,6% de cette année. Et c'est trop. Mais c'est surtout le 6,2% de l'an prochain. Et il faut voir que nous sommes en train, d'une part, de diverger avec tous nos partenariats en zone euro, qui ont réduit déjà leur déficit. Et d'autre part, d'accumuler une dette publique. Parce que dans la note en question, qui est publique, c'est pour ça que la vérité, on la connaît, on passe de quelques 110% de ratio de dette publique sur PIB à 124%. Mais Magali, ça ne passera pas auprès de Bruxelles ? Alors, on est déjà, nous, Français, sous le coup d'une procédure pour déficit excessif avec d'autres, 6 autres pays européens. Et d'ici la fin du mois de septembre, on est censé rendre une copie à Bruxelles, justement, pour tenir compte de cette mise en garde, avec des recommandations, ensuite, de la Commission qui doivent suivre pour nous donner, nous conseiller une feuille de route. Et on voit bien que, vu le retard qui a été pris pour mettre en place ce budget en France, le timing ne sera pas respecté. Moi, ce qu'on me disait à Bruxelles, quand même, hier, c'est qu'on était, évidemment, assez effarés de l'évolution des comptes publics. Mais qu'en même temps, Michel Barnier a là-bas quand même beaucoup d'atouts, enfin, beaucoup de soutien. Il connaît évidemment énormément de monde puisqu'il y a fait une grande partie de sa carrière. Mais c'est vrai qu'on est vraiment sous très haute surveillance. On n'est pas les seuls parce que les Italiens, les Belges, sont aussi vraiment dans ce processus-là. Et puis, il va y avoir des dissensions. Il va y avoir une bataille, évidemment, entre les États qui dépensent trop, nous, et les États plus frugaux, les Allemands, par exemple, qui ne vont pas se priver de nous faire la leçon. À Bruxelles, on dit toujours, la France, en fait, elle a toujours de grandes idées. Elle veut toujours nous faire dépenser plus les Européens. Mais en réalité, elle ne regarde pas assez dans ses propres comptes. Et c'est vrai que ce dérapage des comptes publics fait que la voix de la France, elle est moins entendue à Bruxelles parce qu'on est un peu dans la position d'une honneur de leçon. Sauf qu'en réalité, quand on regarde l'état de nos comptes publics, les Français ne sont pas à la hauteur de leurs prétentions. Voilà un reproche que l'on nous fait très souvent du côté des Européens. Et Damien Florot, Michel Barnier ne veut pas que la France devienne le boulet de l'Europe. C'est un marqueur de droite, ça aussi. Oui, c'est certain que pour l'image de la France, le classement de notre pays, il y a un rang à respecter. Michel Barnier, effectivement, va chercher à défendre ce rang. Michel Barnier, par son expérience dans les instances européennes, le sait bien ce que vous avez dit, Magali, est tout à fait juste. Il y a cette pression de nos voisins, il y a cette pression des instances européennes. Il se sait en observation, là aussi, on parlait tout à l'heure de la pression de la rue, de la pression du Parlement. Eh bien, la pression de l'Europe, de la Commission, est énorme. Et il va sans doute forcer Michel Barnier à être en permanence sous cette vigilance, sous observation. Alors, parmi les dossiers explosifs, on a parlé du budget et de la dette, il y a celui de la réforme des retraites. Et le consensus va sembler très compliqué à trouver. Laura Pouget, bonjour, vous nous avez rejoint. Sait-on quelle est la position précise de Michel Barnier sur ce dossier ? On la connaît, car souvenez-vous, il fut candidat à la primaire organisée par les Républicains en vue de la présidentielle 2022. À cette occasion, il prenait le passage à la retraite à 65 ans, tout comme Emmanuel Macron pendant la campagne. La réforme de 2023, elle, prévoit le relèvement progressif à l'âge de 64 ans. Sur ce point majeur, le nouveau Premier ministre semble donc aligné avec le président. Il ne l'est pas, en revanche, avec le nouveau Front populaire, qui, au mois de juillet dernier, a déposé à l'Assemblée une proposition de loi d'abrogation de la réforme, pour l'instant, en suspens. Michel Barnier n'est pas non plus aligné avec le RN, qui a lui aussi mis à son programme l'abrogation, et qui a un plan pour l'obtenir, la niche parlementaire. La niche parlementaire, un jour par mois, à l'Assemblée, un groupe d'opposition décide de l'ordre du jour et peut y inscrire des propositions de loi. Le RN a obtenu la première niche le 31 octobre prochain et a prévenu qu'il inscrirait l'abrogation à son ordre du jour. Pourrait-elle alors être votée, Laura ? Pour qu'elle soit votée, il faudrait déjà que le nouveau Front populaire, qui compte 193 députés, la vote aussi. Or, la position historique de ces composantes est de ne jamais voter les textes du RN, y compris les motions de censure. Est-elle toujours d'actualité ? Écoutons Lucie Casté sur le sujet. Elle était ce matin chez nos confrères de RTL. Le nouveau Front populaire a déjà déposé une proposition de loi qui demande l'abrogation de la réforme des retraites et demande son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire souhaite être à l'initiative de cette proposition et de cette discussion. Vous ne voterez pas la proposition de loi du RN ? Je vous dis que le nouveau Front populaire souhaite mettre ce sujet, lui, à l'ordre du jour et que je trouve qu'il y a eu énormément d'ambiguïté de la part du Rassemblement national sur ce sujet. Et donc, je ne m'attends pas à une forme de continuité du Rassemblement national sur ce sujet. Et s'il fait ce qu'il dit, est-ce que le nouveau Front populaire votera cette abrogation avec le RN ? Le nouveau Front populaire pense que le sujet sera posé avant par ses forces politiques à l'Assemblée nationale, à l'agenda. C'est en tout cas le souhait qui est formulé. Sauf que c'est bien le RN qui disposera de la première niche parlementaire lui permettant de donner son ordre du jour. La réponse n'en est donc pas une. Alors, précisons que si la gauche changeait sa position de principe pour voter l'abrogation le 31 octobre, le chemin serait encore long. Le texte devrait ensuite passer par le Sénat qui avait voté la réforme des retraites en 2023 avant de revenir à l'Assemblée où il faudrait qu'il soit à nouveau inscrit à l'ordre du jour par les oppositions. Voilà qui pourrait prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup Laura Pouget pour ces explications très précises qui éclairent notre débat. Est-ce le dossier qui pourrait faire tomber Michel Barnier ? Oui, en tous les cas, c'est sans doute celui qui sera le plus rapidement à l'ordre du jour parlementaire du Premier ministre et auquel il doit déjà penser. Comment tenter de dénouer ce sujet ? Peut-être prendre de vitesse le Rassemblement national avec cette échéance, cette niche parlementaire et le nouveau Front populaire. Lucie Casté nous dit qu'on va essayer nous-mêmes d'amorcer entre guillemets la pompe sur ce sujet. Alors je ne sais pas bien quand ni comment. Il y a cette possibilité qu'une session extraordinaire soit ouverte et il y a des possibilités d'amendements aussi dans le cadre de l'examen du budget. Mais Michel Barnier doit forcément réfléchir à une façon de mettre, par exemple, des acteurs, des partenaires sociaux autour de la table pour tenter de redessiner une partie peut-être de la réforme et tenter de désamorcer ces bombes à retardement. On comprend que le nouveau Front populaire n'associera pas ses voix à celles du Rassemblement national sur un texte déposé par le parti de Marine Le Pen. L'inverse n'est pas forcément vrai. Donc le Rassemblement national pourrait voter une loi d'abrogation déposée par le NFP. Jérémy Sébane. La difficulté politique, c'est qu'une bonne partie de l'opinion publique est contre cette réforme des retraites et la majorité des députés à l'Assemblée est aussi contre cette réforme des retraites. Donc il y a deux difficultés pour Michel Barnier. L'opinion publique n'est pas d'accord avec lui sur les retraites et l'Assemblée non plus. Ça va être assez compliqué. Et puis, encore une fois, la difficulté, je pense, pour beaucoup de Français, c'est de comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, le Rassemblement national soit à ce point au centre de la vie politique française. Quand Jordan Bardella a fait un score impressionnant aux Européennes, Emmanuel Macron a posé une question aux Français. Est-ce que vous voulez donner la majorité aux législatives au Rassemblement national ? Les Français ont dit clairement non. Des électeurs de gauche sont allés voter pour M. Darmanin. Des électeurs de droite sont allés voter pour M. Ruffin. Et finalement, qu'est-ce qui se passe à la fin ? On a l'impression que c'est Marine Le Pen qui peut dire « Ce Premier ministre, j'en veux. Celui-là, j'en veux pas. » La réforme des retraites, on peut décider d'aller voter avec la gauche parce qu'il y a cette stratégie de respectabilité. On disait la stratégie de la cravate, les députés RN qui veulent bien s'allier avec tout le monde pour montrer qu'ils sont constructifs. Donc, je pense que la grande difficulté pour les Français qui sont allés voter contre le RN, c'est de comprendre aujourd'hui qu'on se dit, encore une fois, qui est au centre, qui est l'arbitre finalement de la vie politique française aujourd'hui. Le RN contre lequel ils ont majoritairement voté. Est-ce que le gouvernement de Michel Barnier pourrait utiliser le 49.3 ? Il en a le droit ? Oui, il en a le droit. Dans les textes, effectivement, c'est une option. Et voilà, les précédents... Elisabeth Borne, notamment, l'a utilisé à plusieurs reprises. Donc oui, c'est une possibilité. Mais s'il y a le 49.3, il y a le risque après qu'il y ait une censure. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment un pari risqué. Et de toute façon, chaque texte mettra en instabilité et en fragilité Michel Barnier. Donc, c'était déjà le cas, d'une certaine façon, pour Elisabeth Borne, avec toutefois une majorité plus relative, mais plus lisible. Là, voilà, avec les déclarations de Laurent Wauquiez, de Bruno Retailleau, ce matin, les propos rapportés de Gabriel Attal devant son groupe, qui dit, voilà, pas de volonté de blocage, mais pas de soutien inconditionnel. Bon, ça commence à faire lourd sur les épaules.